Bonjour mes petits amis, je n'ai pas fini mais je vais le faire avec vous, je suis sur un tirage potentiel. Alors on va trancher, on va couper, on va récolter aussi, certainement, mais ça, ça va être sur la prise de conscience, la transformation dans la volonté, le cheminement. Alors, il y a un obstacle mais on veut envoyer un message d'amour, ça c'est vraiment, quelqu'un ne sait pas trop comment faire, mais en même temps, je pense que l'obstacle va être, le défi va être relevé parce que vous avez, vous savez comment faire en fait, vous allez envoyer, c'est même pas charmé, mais c'est réussir à toucher naturellement une personne que vous aimez, et en faisant une déclaration, une sorte de déclaration d'amour, presque comme le bon vieux temps, c'est genre, c'est, wow, ben attends, on ne l'a jamais fait, ça date, ça date des grands-parents, c'est préhistorique cette histoire, comment ça se fait, en fait c'est parce que, on avait vu précédemment qu'il y avait un homme tombé sous le charme aussi, mais c'est un homme qui a une pureté originelle, et voilà, c'est quelque chose de particulier, de beau, de bon, sans doute aussi. Voilà, alors là, allons-y, donc là, je continue, désolé, j'ai ma petite tambouille, mais c'est parce que, en ajoutant carte sur carte, jeu sur jeu, et bien c'est vrai que ça fait un peu de place, c'est ça le côté artistique, c'est des fois, comme un peintre, quand il est en plein dans son oeuvre, il y a plein de pinceaux partout, avec les couleurs et tout, ça s'étend de plus en plus, c'est joli, c'est beau, je vois du blanc, comme ça, c'est très joli. Donc ici, on est sur le côté, ce qui va arriver, ce que la vie influe, c'est un peu aussi la peur, les désirs, ce qu'on va mettre en place, et le résultat. Alors, j'entends que, hop, je peux mettre le potentiel juste à côté, voilà. Alors, ensuite, allons-y, avec Laura, qu'il est une petite fée, allez-y, allez-y, zoe. Donc, c'est parti, pour vous, est-ce que oui, ou... Ouais, bon, vas-y, allez-y doucement. Donc, c'est possible, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a en plus à côté, quelque chose qui vient de là en plus ? Ouais, d'accord. Donc là, on va aller sur le côté un peu dans le passé, où il pouvait y émettre une résultante pour donner un peu plus de ressources à son développement, et y être aussi dans un cheminot spirituel plus évolué. Et là, c'est le côté dans les peurs aussi, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus pour réussir à transformer tout cela. Bien sûr, on n'est pas dans la naïveté, dans la vie. Donc, ici, on a une ou trois cartes. Un, deux, et on a une ou trois cartes. Alors là, qui sont un trio, une forme de nouveau résultat qu'on peut aussi obtenir parfois. Allez, c'est parti. Donc là, allons-y tout doucement, comme les cartes l'ont dit tout à l'heure. Trois de coupe. Alors, trois de coupe parlent de... Ce n'est pas une cérémonie, mais c'est une possibilité de se retrouver dans un potentiel à plusieurs, déjà. De se regrouper, de s'associer. Bien, c'est possible. Donc, alors, je n'ai pas mis les énergies de ce jour. Je n'ai pas mis ces énergies. Alors, alors, jeudi 20 juillet, je n'ai pas mis l'heure non plus. Je n'ai pas mis l'heure à laquelle je commence. 21 presque. Alors, attendez-moi. 21, excusez-moi. Je prends une petite note. Voilà. C'est pas mon agenda, c'est le listing. Listing price. Allez, on y va. Alors, énergie très inspiratrice. Donc, on attend, on est plus soucis. Ce n'est pas passif, mais quand même. Si, ça peut être pacifiste, mais en même temps, c'est comme si on se regroupait avec une même énergie. Quelque chose de doux. On sent une douceur. Ça sent bon aussi. Peut-être qu'il y a une odeur de nourriture autour, mais possible qu'on se retrouve comme ça dans un lieu où on va dîner ensemble, où il y a des grillades, mais aussi où il y a des parfums de fleurs. C'est possible aussi, mais il y a de l'odeur. Il y a une odeur qui est plus particulière. Alors, on peut se retrouver aussi à la maison en famille, avec des amis aussi, dans un lieu, chez soi, peut-être plus. Et voilà, donc il y a du potentiel, mais on est à plusieurs. Voilà, donc on aura peut-être invité des groupes, des potes, des... Voilà, c'est ce qui est plus entendu où on est dans cet état d'esprit, en tous les cas, de se retrouver entre soi ou avec les siens. Donc les siens, ça peut être aussi les amis, c'est pas obligatoirement la famille, bien que là, on a la carte de la famille, mais voilà. Donc on peut aussi penser ou imaginer, ou s'imaginer en créant quelque chose, s'imaginer à créer un centre. Et puis là, on peut voir une structure, peu importe, une société, une association, une école, un lieu d'activité. On veut créer quelque chose, en fait, on est inspiré par ça et on veut faire quelque chose de solide, en fait. C'est à l'air d'être sincère. Donc là, en fait, dans l'état d'esprit, c'est si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Parce qu'en fait, là, on voit plus une réunion, une réunification des personnes entre elles qui vont parler d'un projet commun, peut-être. Donc on est en train d'inspirer quelque chose que l'on veut incarner, que l'on veut créer, vraiment. Donc on n'est pas seul, en fait. Vous n'êtes pas seul. Et là, il y a une décision qui s'avère être beaucoup plus juste et sincère. Donc si vous êtes dans une journée où vous rencontrez quelqu'un, où vous êtes avec une personne qui vous parle d'un plan, où vous êtes en train d'en discuter, sachez qu'il est fort possible que vous êtes en train de vous lier aux bonnes personnes, à celles qui vous correspondent. Donc peut-être que vous-même aussi, vous êtes d'une nature, normalement, où vous cherchez à faire des choses, à créer ou à fonder un truc. Eh bien là, ça émane. Ça émane. Et c'est plutôt bon parce que chaque personne a son propre caractère, a sa propre capacité, a ses propres bénéfices. Et arrive à donner justement l'une complète l'autre. Et c'est ainsi comme ça qu'on voit que, waouh, là, il y a du potentiel. Moi, je vois les lauriers, là, c'est de l'or. Tout est en train de se potentialiser. Et le travail dans l'énergie, dans l'air, c'est en train de se faire. Donc il y a une création, bien qu'on soit au début. Mais alors, c'est possible aussi que très rapidement, quelque chose de toute façon se produise, se fasse. Voilà, clair, net. Donc là, on peut être aussi dans un groupe d'amis. On se connaît déjà et on se prépare. Peut-être, on a envie de s'engager, d'investir ensemble. Ou on s'imagine partir ensemble dans un lieu, prendre un week-end ou prendre des vacances dans un site. Ou penser de nouveau, se rappeler des bonnes aventures qu'on aura passées ensemble, etc. Donc il y a vraiment, en tous les cas, c'est des énergies qui font plus penser à du bon moment qu'autre chose. Donc voilà, on y est. Alors sur le passé, on vous dit quand même qu'on s'éloigne de quelque chose. Mais on conserve aussi avec soi ce potentiel d'éloignement. C'était avant. Vous avez quitté un lieu où des amis vous ont quitté, mais c'est plus vous. Vous avez quitté un lieu en récoltant quand même de la richesse. Et c'est un petit peu comme si ce lieu, soit vous y retournez ou vous y pensez, ou ce lieu vous redonne une source d'inspiration, ou c'est un vécu que vous échangez avec des personnes qui, elles aussi, ont du vécu. Et à travers de ce vécu-là, vous êtes en train de vous inspirer sur une créativité. Ou sur un, comment dire, en tous les cas, il y a un échange qui semble vraiment enrichissant par rapport au reste. Donc ici, quand vous quittez des lieux, vous partez avec du bagage, avec des solutions. Il y a de l'avancée en plus. Donc ce passé-là, quand on en parle, c'est un passé qui est quand même constructif. Ça veut dire qu'il est bienvenu dans le moment présent. Et il est tout à fait prêt à se passer à suivre cours pour s'incarner dans un futur. C'est vraiment, il y a du fort potentiel. Alors la question, c'est ça, c'est un arrêt. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce qu'il y a des limites ? Ou est-ce qu'on est en train, justement, de transformer, en peut-être, une réalisation ? Quelque chose qu'on a, comment dire, qu'on a en potentiel. Ça, c'est possible. On a cette possibilité de changer, de transformer aussi tout ça. On le voit bien en plus avec la carte de la mort, c'est aussi de, c'est pas de terminer, c'est de transformer, de créer. Là, on est plus dans une nature de créativité avec beaucoup d'inspiration qui émane, qui arrive de loin avec du bagouin, du vrai bagage. Donc là, franchement, on voit bien, vous n'êtes pas seul. Donc, quelque chose est en train de se présenter. Alors, c'est encore immatériel. C'est encore immatériel. Dans votre état d'esprit, oui, ça a l'air d'être un peu haut, parfois, pour vous. Vous dites, oh là là, la barre, elle est haute. Bon, ben, ça vient de loin quand même, tout ça. Donc, moi, je sais pas, je sais pas. Dans votre esprit, c'est encore éloigné. Mais c'est peut-être aussi, il y a besoin, vous avez besoin de prendre plus de maîtrise, plus de hauteur, de vous concentrer par rapport à ce qui est dit. Par contre, vous avez l'oreille attentive, l'oreille attentive, pardon. Donc, ce qui se produit a l'air quand même plutôt bon, fort. Bien sûr que ça émane, donc il n'y a pas besoin non plus de précipiter. Et là, vous êtes en train de vous préparer à transformer, peut-être à mentaliser tout ça, à créer tout ça pour incarner ce qui est pensé, songé. Donc, c'est possible qu'après, on se retrouve, on met ça sur papier, on met ça sur écrit, etc. Donc là, on est sur la... On va peut-être inventorier, on va créer, on va réaliser quelque chose. Ça, c'est évident. Donc, c'est plutôt bien de... Alors, il y a deux bâtons, vous voyez, là, on pourrait dire, oh, il y a des échelles ici. Mais en fait, c'est vous, vous êtes là-haut, vous êtes déjà en hauteur. Et puis, les deux personnes, elles vont aussi se rallier à vous. Elles vont monter, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire de déséquilibre. On se concentre aussi pour s'unir et pour essayer de prendre une bonne décision. Donc, tout est en train de se colmater, pourquoi pas, d'accord ? Il n'y a pas d'excitation, vraiment, on reste sur une forme d'inspiration. Alors, le jugement, bon, la carte est renversée. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir un mauvais, un mauvais parti en soi. Des fois, on se dit, voilà, moi, je pense comme ceci, je trouve que cette direction est bonne. Et puis, au bout du compte, vous vous plantez, voilà, allègrement. Donc, on vous dit de faire gaffe un petit peu à ça parce que, comme elle est, la carte, disons, renversée, donc que vous êtes un peu dans ce doute, personnellement, parce que, voilà, peut-être que dans le passé, bon, vous avez du bagage, vous avez du savoir, vous avez tout ça, mais ça fait un moment que vous n'avez pas réussi à réaliser. Et donc, là, vous avez peur de vous planter, hein ? C'est un peu ça en vous, ce qui émane. Alors, est-ce qu'on peut... Non, je vais quand même voir le côté, peut-être, obstacle ici. On est fait sur ce jugement. Alors, en même temps, on le voit bien, là, c'est... Parce que ça, ça ressort de votre inconscient, mais ce qui serait bien aussi, c'est de trouver... Dieu ne m'aime pas. Vous manquez de foi en vous, hein ? C'est ça, surtout. Il est nécessaire de vous refaire confiance, hein ? De vous rassurer personnellement, de savoir de nouveau qui vous êtes, le potentiel que vous avez. C'est quand même... C'est peut-être que le fait de ne plus réaliser, de ne plus pouvoir incarner... Vous avez peut-être mis pas mal de temps pour réussir à incarner, et tout est toujours dans les airs, en fait. Et c'est ça qui vous... Peut-être qui vous fait peur, hein ? Je ne veux pas dire que ça vous tétanise, mais parfois, ça peut aussi immobiliser, en se disant, ben non, si je m'engage, il faut que je le fasse, et je n'y arrive plus, je suis pas... Donc, je ne m'aime plus, je ne m'apprécie pas, je... Voilà. Vous êtes encore dans cette... Dans cette crainte personnelle, hein ? Et ça, ça peut être quand même un barrage, hein ? Ça peut être quand même vraiment un obstacle qui nécessite. Donc, voilà, c'est ça. On vous dit, c'est... Engagez-vous, hein ? La solution, elle est là. C'est d'avoir foi, et d'arrêter d'avoir peur de vous-même, hein ? Vous êtes... Vous savez, vous savez, en fait, que la vie... Combien même vous n'avez pas pu continuer à avancer dans la direction, vous vous dites, là, ça y est, on est en train de me reproposer la même direction, ben moi, c'est bloqué, c'est bloqué, je peux pas, je vois bien, je peux pas. Eh bien, en fait, on vous dit, là, maintenant, ayez la foi, parce qu'en fait, la raison qui a été bloquée, il y en a eu plusieurs, c'est un fait, mais là, vous êtes avec des personnes qui ont la même nature que la vôtre, et donc, du coup, vous n'êtes plus seul pour pouvoir réaliser quelque chose. Et en plus, vous êtes sur la même voie, c'est la même vue, les mêmes perspectives, même si chacun a une personnalité différente, un don différent, un savoir différent, justement, c'est très, très, très complémentaire. Donc, ce n'est pas un qui marche sur les pieds de l'autre, c'est l'un qui s'associe à l'autre, et ça, c'est plutôt, plutôt fort. Et donc, là, de loin, on voit une qualité artistique prometteuse, vraiment. Donc, c'est un petit peu comme si ces personnes-là, qui s'unissent à vous, ou vous vous unissez à elles, eh bien, vous œuvrez, en plus, avec un grand talent. Donc, ça va avancer dans un très bel accord. Là, on voit, ce n'est pas du tout de la discordance, c'est vraiment, oui, c'est harmonieux. Voilà, merci l'ouf. C'est de l'harmonie. Et c'est de l'harmonie qui émane partout. Donc, il y a vraiment à la fois de l'originalité, à la fois pas mal d'énergie, et c'est du long, ça va loin. On pourrait voir, pas obligatoirement sur du long terme, mais ici, on voit bien que ça ne s'arrête pas du tout, là. C'est le début, là. Il va aller très loin, en fait. Donc, ça peut même être international. On voit sur quelque chose de fort, d'international. Donc là, ne loupez pas le coche, en fait. Si quelqu'un vient vous faire une proposition, et que vous sentez, en fait, que c'est sur la même longueur d'onde, ça y est, la nature, la transformation, elle est en train de se préparer. Ayez confiance en vous, d'accord ? Même s'il y a eu un blocage, où vous craignez par rapport à vous, parce que vous doutez de vos capacités, vous sentant, justement, incapables, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont peut-être bloqué, mais en tous les cas, vous restez sur la voie de la nature. En fait, vous avez attendu peut-être très longtemps, ou on vous a attendu depuis très longtemps pour y arriver. Là, vous êtes sur la bonne voie. Alors, il y a un accomplissement de recherche et de trouvaille, en même temps. Vous voyez, dans cette vie, là, on est sur les 44. C'est ça, l'influence extérieure, elle était là. C'est pas la réconciliation, c'est de pouvoir trouver tous les détails et de pouvoir enchevêtrer tout, tout cet amalgame, là. On est en train de voir qu'on avance dans ce potentiel. Ça y est, les outils, en fait, sont regroupés. C'est ce que j'entends. Alors là, on voit 4, la maison. Donc, c'est la fondation. Et en vous, c'était à la fois la peur et les souhaits. Le désir personnel est profond. C'est de réussir à fonder quelque chose. On voit 2 fois la maison là. Donc, on est plus inspiré à vouloir construire quelque chose, mais de solide et de fabriquer quelque chose de solide. Et ça, ça a toujours été dans votre réel désir. Et en fait, on vous dit, peut-être que c'est tard, quelque part, mais il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est ça. Vous, c'est une réalisation qui se fait dans le retard, on pourrait dire, dans la norme. Si on se réalise, normalement, c'est entre 30 et 40. Et bien là, peut-être que c'est plus tardif. Voilà, mais vous construisez quand même, vous avez ce potentiel. Alors, je ne vois pas une famille, mais ça peut être tout comme. Parce qu'il y a cet état d'esprit quand même. Encore une fois, je disais tout au début, on peut être entre amis, en fait, le truc, c'est ça. C'est qu'on est dans un état d'esprit identique. Et là, ça se confirme. On voit bien. Action, conseil, tout le monde est prêt à fabriquer ou à rajouter ou à protéger, à apporter de soi, du sien. Donc, c'est une union, là. On voit bien. On le voit, vraiment. C'est l'action. Donc, vous-même, vous êtes seul. Eh bien, vous êtes maintenant dans ce potentiel de donner. En fait, vous n'êtes plus seul. Ce n'est pas possible. On voit que quelque chose se réalise. C'est en train de se mettre en place, que ce soit sur la situation actuelle et la transformation. Comment la situation se transforme. Là, on voit bien le potentiel. Donc, vous n'êtes plus seul. Là, vous étiez, vous avanciez seul avec beaucoup de potentiel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais maintenant, les choses se transforment. Vous êtes en train de fabriquer, de créer, de fonder quelque chose à plusieurs. Et c'est vraiment plus sur le côté très talentueux. On est dans le domaine artistique, ingénieux, parce que le génie, c'est aussi l'artiste, c'est aussi le génie. Donc, là, on voit qu'il y a cette énergie qui va envoyer prendre le devant. De toute façon, on voit ce côté aussi visionnaire. Et c'est vrai qu'on est dans un même état d'esprit. Et ça se construit. Alors là, on aboutit à des écrits, à des actes, à des pactes, à des contrats, des décisions qui sont là pour aboutir. Donc, on m'a dit de mettre une deuxième carte à côté. Eh bien, bon, alors en plus, il y a une réalisation affective. On fait les choses avec affection, avec cœur. mais je pense aussi avec détermination, courage, liberté. C'est ce que j'entends affectueusement. Et alors, bien sûr que, alors, je ne vois encore pas d'argent. C'est sûr, quand on dit on veut construire, on veut faire, il faut quand même du potentiel financier. Mais ça n'a pas l'air d'être un problème. On voit même une situation plutôt confortable, je dirais. donc c'est plutôt juste. Limite, on peut se retrouver à vivre, ce que je disais au tout début, les amis qui parlent de potentiel de vacances ou autre, mais on peut aussi se retrouver à vivre en communauté, mais aussi, on voit des fois des couples qui s'installent. et j'ai même pas envie de donner ce mot quand on est en colloque. Ce n'est pas de la colloque là. Là, il y a quelque chose de plus investi. c'est beaucoup plus important, c'est plus affectif, c'est plus fort et en plus, c'est visionnaire. Il y a quelque chose de très bon là. De très très bon. on parle de bien aussi et d'un potentiel donc qui est sur fouf, sur du loin. Et voilà, ça peut être aussi quelque chose qui se transmettra ou qu'on va distribuer ou c'est un exemple, etc. Alors là, ici, on a la réponse à votre question qui implique une fille. Alors là, on voit donc plus une association avec le féminin. Donc quelque chose qui se construit entre filles. Voilà, c'est plus ça. Ou alors de la même affinité. Donc, c'est plus féminin. Donc c'est les femmes qui peuvent s'unir et se dire ben voilà, on va bâtir quelque chose ensemble. et de très bon. De très bon. Donc là, il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon. La seule chose, c'est la peur de soi. Voilà. La peur de vous-même. Mais autrement, on voit bien que ça, vous l'affranchissez aussi. Une fois que le pas va être entamé, on le voit, c'est vu. Vous allez regarder de plus près peut-être certaines choses, etc. Mais ça y est, tout s'ordonne, ça se met en place et c'est un peu comme si on réalise un contrat de vie commune mais plus encore parce que vraiment, on est dans une réalisation d'œuvres artistiques, dans un travail, quelque chose de vraiment de longues à bonne visée. Donc c'est potentiellement bon. Affirmation. Ici, on avait dit que pour stimuler vos pensées, votre énergie, pour obtenir ce que vous désirez, vous allez ben voilà, avoir recours à des affirmations positives, vous allez vous concentrer, vous allez voir que du bon, vous dites non, bon ça, ok, si ça pêche par là, bon, vous comprenez ça mais il ne faut pas s'attarder là-dessus. Au contraire, c'est dire waouh, c'est potentiellement possible et ça, c'est super, c'est ce à quoi moi j'aspire aussi. Donc allons-y quoi, on met un pied devant l'autre et voilà, et nouvelle carrière et c'est comme ça que tout va s'enclencher et ça y est, vous découvrez. Donc là, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera donc positive, couronnée de succès et c'est ça. et vous allez vous dire bah oui, moi c'est ma vie, l'objectif c'est de travailler en équipe avec tout le potentiel que vous avez et ces personnes aussi, et bien l'objectif c'est de réussir et plus on s'unit avec sincérité, avec affection, avec, comment dire, avec aussi bien-être parce que là, les questions de fille, ça s'implique, c'est minutieux, il y a de la paix poésie, il y a beaucoup de, il y a du génie, il y a de l'art, tout ça et on arrive à se développer, à se dévoiler, à se révéler avec un potentiel baf, superbe, superbe, très belle énergie, très très belle énergie, le timing est parfait, vous voyez, c'est le bon moment pour avancer. Donc moi je vous dis, entre copines, entre amis, là, il y a vraiment un truc qui est en train de se préparer et c'est magnifique, c'est très beau, vraiment, ça va être au-delà de vos espérances à toutes, on pourrait dire ça comme ça, c'est vraiment du très bon, très bon potentiel. Donc ici, bon, alors, il peut y avoir des aléas, mais rencontre amoureuse, transgression, sexuelle, secret dévoilé, alors il peut y avoir une histoire d'amour affective aussi, entre filles, mais c'est pas non plus, c'est pas, il n'y a rien de mal, ça, on peut rencontrer, aimer une personne sans, sans pour autant avoir le côté charnel ou la tromperie, là c'est plutôt de l'amour pur, quand même, il y a, bon, après il peut y avoir aussi de l'envie, mais, alors ici, force, ardeur, combativité, compétition et progrès, on voit que quand même, de toute façon, pour se réaliser dans une nouvelle carrière, on va se concentrer là-dessus, donc il y a peut-être cette énergie sexuelle, qui est donc l'énergie force dans les reins, les capacités, les chakras en fait, c'est plus de ça dont on va parler, parce que le côté affectif, alors on sent que ça émane, cette odeur, c'est de l'amour, c'est vrai, c'est sincère, et ça se, c'est en train de se créer, de se révéler, et donc cette énergie est en train de se transformer et de se consolider, donc on voit bien la fondation 4, etc., donc c'est plutôt beau, plutôt beau, alors ici, on a une crainte quand même, les choses peuvent parfois passer par l'obstacle, la lenteur, les retards, on a l'impression de régresser, on vous dit ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça ne peut pas aller plus vite que la musique, donc soyez dotés de sagesse, de profondeur et d'éloquence, restez plutôt prudentes, j'entendrais même, et limite silencieuses, faites les choses avec parcimonie parce qu'il y a de la frugalité, faites les choses petit à petit, de toute façon, ne dévorez pas, vous ne pouvez pas être dans l'orgie, donc faites plus de méditation s'il faut, prenez plus de recul, apprenez les unes les autres dans l'équipe, à former cette équipe pour que l'équipe soit plus forte et qu'elle arrive que les uns avec les autres avancent dans un rythme disons régulier ou en fonction d'eux, sans se sentir freiné, donc on va trouver des solutions comme ça, c'est de prendre aussi du recul, donc ayez confiance en vous, surtout, surtout, parce que là vous êtes à vous dire parfois, voilà, je ne vais pas y arriver, je perds la foi pour X raisons, on ne sait pas, mais il y a une faille quelque part peut-être en vous ou à force, dans la vie, vous êtes peut-être trompé ou vous n'avez pas abouti et ça, ça vous freine parfois aussi, donc reprenez confiance en vous, ayez foi et le rythme va être trouvé, vraiment là, c'est une carrière qui émane avec beaucoup de richesse pour tout le monde, donc on pourrait voir aussi des coopératives, des entreprises qui s'unissent comme ça aujourd'hui et on arrive à développer, là on est vraiment dans les vraies réunions où chacun donne son idée et c'est enfin comme ça qu'on arrive à comprendre que c'est ainsi qu'une entreprise peut, mine de rien, potentiellement, on croit qu'on freine un peu, qu'on n'avance pas vite, mais en fait, si, 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 c'est super génial parce que ça va prendre du poids, de l'ampleur et ça ne perdra absolument pas de souffle, bien au contraire, donc c'est plutôt bon. De toute façon, quand c'est créé par de vraies bonnes bases, c'est là qu'on voit que ça va durer très longtemps. Alors, j'en entends qui me disent rêve, espoir, tout est permis, oui, tout à fait, parce que dans ce qui en réalité la peur, eh bien, il y a une force qui est à l'intérieur que l'ennemi, limite, ne voit pas. Donc, c'est pour ça que là, on est sur des qualités quand même plutôt longues, bénéfiques, donc, voilà, on avance avec, de toute façon, plus, quand on creuse, si on creuse quelque chose, un temple, peu importe, on veut fabriquer, peu importe ce qu'on veut creuser, si on le fait avec sagesse, et prudence, eh bien, on y arrive, solidement, dans toutes les profondeurs, donc, la lumière, la lumière est là, est prête. Je vous dis à très vite, et, oui, c'est vrai qu'on ne voit pas tout très bien là, en tout cas, tout est en train de se réaliser comme il se doit pour ce jour, donc, vous avez une très belle avancée, voilà, donc, soyez, restez positifs, n'ayez pas peur de vous, le timing est parfait, donc, voilà, vous allez vers une nouvelle carrière, et sachez affirmer, donner vos idées, donc, vous êtes à plusieurs, et les choses vont se faire, même aussi, par écrit. à très, très bientôt, sous un prochain rayon de soleil, ta la la.